Hello, bonjour, shalom Bokertov, bonjour à toutes et à tous, shalom Bokertov, on est déjà 12 en ligne, on est déjà miniales, merci d'être présent au rendez-vous, c'est important d'avoir cette permanence aussi et de pouvoir compter sur vous. Bonjour à Xavier qui nous rappelle qu'on est au 48e jour du Homère, Bokertov, à Dora, à Béatrice, à Isabelle, à Bernard, avec des petites notes de musique, des petites fleurs, hello, à Nicole, à Gâteau de Miel, à Sandra, Gâteau de Lumière, je ne sais pas, je vais avoir envie de douceur, mais les Lumières c'est bien aussi, à Laurence, à Bernard, oui voilà, et à RMNN, à Claude et à Mariana, là, et Gâteau de Lumière m'appelle Rav Tipora, je ne sais pas, Tipora c'est l'épouse de Moïse, et est-ce que, voilà, prendre son envol comme un oiseau, je ne sais pas. Et bonjour à Patrick. Je parle très souvent de tout ce qui est possible, de tout ce qu'on peut faire, et je fais ça parce que je vais vous, je crois que je peux très rapidement faire un petit exercice, non je vous le ferai demain, et je fais ça parce que la question, une question importante, autant qu'on peut, c'est d'avoir une idée d'où on laisse notre regard aller en fait, parce qu'il y a plein de choses dans notre paysage, et puis si on va vers là où il y a des possibilités, là où il peut y avoir des ramifications, là où on a du choix, alors on sait mieux, on se sent mieux, que si on va là où on n'y peut rien, de toute façon c'est raté, on n'a rien compris, ça ne marche pas, et ça ne marche pas. Et on a tous dans nos vies, toutes, ces deux dimensions-là, mais parfois les équilibres peuvent être très très variables, et donc en fonction de tout un tas de situations, on peut avoir beaucoup 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 de ça sur des questions très dures, dans ce cas-là la vie est vraiment compliquée, ou alors on peut avoir un peu de ça, et surtout beaucoup beaucoup de ça, voilà, mais il y a les deux, et donc le seul choix qu'on a c'est d'aller de ce côté-là, où sont les choix et qu'est-ce qu'on peut faire, quand on a ce choix-là, parce que parfois on n'est pas non plus dans un état émotionnel de le faire, mais donc je parle beaucoup beaucoup de ce côté-là, tout ce qu'on peut faire, les titillotes, les filets titillotes, les systèmes, quoi changer dans les systèmes, etc. Gamzoul et Tauva, j'en ai pas beaucoup parlé, mais ça filtre derrière tout ce que je dis, ça aussi c'est pour le mien, etc. Donc, voir tout ce qui est possible. Parce que c'est là qu'on a du pouvoir de changer les choses, et on trouve de la sécurité, parce qu'on a du contrôle. Mais l'autre côté existe aussi, et aujourd'hui j'ai envie de parler de l'autre côté. Qu'est-ce qui se passe quand... On n'y peut rien. On n'y peut rien. C'est un peu moins fan, je suis d'accord, mais en même temps, ça fait tellement bien de reconnaître aussi ce qu'on ne peut pas faire en fait. Parce que si on s'acharne à vouloir changer les choses de ce côté-là, c'est pas... C'est... Voilà, je ne sais pas, c'est... C'est pas aussi. Donc, ce côté-là, c'est on n'y peut rien, je ne sais pas, je n'ai pas compris pourquoi, et c'est comme ça. Et entre-temps, on a dit bonjour à qui ? On a dit bonjour à Patrick, à Malvina. On ne peut se shalom le matin ? Je croyais que c'était une salutation, on ne sait pas, on va peut-être parler de paix dès le matin ? Oui, oui, oui. Oui, oui, on dit shalom quand on veut en fait. Ça veut dire hi, c'est dire hello, c'est dire bonjour, coucou. Enfin, en tout cas, ça s'appuie de la même façon. Bonjour Marine. Bonjour. Non, les autres, j'ai dit. Bonjour, bonjour. Et donc ici, c'est... Ouais, tout ce merveilleux champ des possibilités. Et ici, c'est... Ça ne marche pas. Et c'est difficile parce que c'est le côté sur lequel on n'a pas de pouvoir, ça renvoie à notre impuissance, etc. Donc on va parler de ça, mais gardons en lumière qu'on peut mettre le focus aussi sur tout le reste du champ des possibilités. Et bonjour Alice, bonjour Simra, bonjour Jean-Jacques. Et donc, on va passer directement dans cette perspective-là. Que se passe-ci, je vais donner juste une phrase des Pircavot qui est absolument cruciale, vraiment, vraiment cruciale dans ce domaine-là. Ici, quand j'y peux rien, la phrase cruciale des Pircavot, c'est... Ce n'est pas à toi de terminer l'ouvrage et tu n'es pas libre de temps... Comment dire ? Tu n'es pas libre d'y renoncer, en fait. Donc quand tu es là, il faut un, pas culpabiliser de ce que tu ne peux pas faire, ce n'est pas à toi de terminer le travail, ce que tu ne peux pas, tu ne peux pas, ce que tu ne comprends pas, tu ne comprends pas. Tu ne peux pas comprendre ce que tu ne comprends pas comme ça instantanément. Et puis parfois, ça va beaucoup plus loin et tu ne peux juste pas comprendre parce qu'il n'y en a pas les paramètres. Et qu'est-ce que j'ai dit ? Et tu ne peux pas faire ce que tu ne peux pas faire. Si tu ne peux pas, tu ne peux pas. Et c'est pour ça ici qu'il y a toute cette humilité merveilleuse aussi dans l'Office du matin qui dit que sommes-nous, qu'est-ce que notre vie, notre justice, notre force, notre intelligence et tout. Elles sont ce qu'elles sont. On peut rêver qu'elles soient plus qu'elles ne sont. Mais j'allais dire quelque chose qui ne veut pas dire grand-chose non plus, mais c'est quand même évocateur. On n'est pas Dieu. Nos forces sont limitées de par nos limites personnelles parce qu'on n'est pas parfait et on ne peut pas l'être. Et de par la réalité des choses qui fait qu'on est impuissant sur plein de choses. Et j'en reviens un tout petit peu au système. Si le système est construit de façon un peu pourrie, il ne se peut qu'une chose positive, il ne faut même deux choses positives et une chose négative. Il faut bien faire quelque chose. Donc, on va le faire pour les deux positives, mais le négatif, il va nous revenir dans la tête. Qu'est-ce que tu veux ? Et donc, sinon, on ne fait rien. Enfin, c'est compliqué. Donc, reconnaître notre impuissance, c'est super libérateur. On n'est pas super malins. On va dire que je parle pour moi parce que je ne vais pas commencer à parler pour vous. Je ne suis pas super intelligente. Je ne suis pas super... Il y a plein de choses que je ne comprends pas. Il y a plein de choses que je ne maîtrise pas. Encore récemment, j'ai appris des trucs où je n'avais même pas idée que c'était possible. Qu'est-ce que tu veux ? Mais ça implique d'être d'accord, de faire des choses, parce que la vie, c'est comme ça en fait. Donc, de faire des choses où il y a deux conséquences positives, une conséquence négative, et d'espérer que ça s'équilibre bien, que le positif se cultive, se développe, les gens le prennent, l'amènent plus loin et que ça triomphe. Et que le négatif, vu que c'est construit comme ça, ça va arriver, mais peut-être qu'il y aura des gens et que ça va rebondir et que quelqu'un saisira la balle et l'arrêtera et que tout ira bien. Qu'est-ce que tu veux ? Voilà. Je suis du côté de l'impuissance. Et on va mettre le talit et tout. On va voir quel effet ça nous fait. Emette est là. Michel est là. « C'est pas à toi de terminer l'ouvrage et tu ne peux pas y renoncer. » Ouais, c'est bien, la traduction. C'est la phrase des pires qu'à vote. Donc, voilà. Cette phrase des pires qu'à vote en analyse transactionnelle, elle… Alors, en fait, je crois que Malvina a écrit la traduction pour Claude qui la remercie. Et donc, vous vous entrez dans le chat. Et ça, c'est exactement une illustration de ce que je viens de dire. Je ne peux pas tout faire. Peut-être que j'ai dit un truc et que quelqu'un ne comprend pas et se sent désarçonnée. Et comment est-ce que je peux le savoir et comment est-ce que je peux répondre ? S'il y a… Heinz van Forster. Je suis désolée, mais… En ce moment, ça agit en chaque instant pour augmenter le nombre des possibilités. Donc, s'il y a quelqu'un qui augmente le nombre des possibilités en posant cette question dans le chat, en se répondant dans le chat, parce que je ne peux pas le faire. Je ne peux évidemment pas tout faire et pas tout comprendre dans le chat ou ailleurs. Si tout le monde multiplie les ressources, peut-être qu'il y a des choses bien qui dérivent de ce que je fais et vont fructifier davantage. Et que la chose mal, vous aurez repris la balle au bon. Il n'y a rien de mal de faire un office le matin. Mais dès qu'on parle, ça provoque plein de trucs qu'on ne maîtrise pas. Donc, ce truc-là que reprendre la balle au bon. Et voilà. C'est ça qui fait notre sécurité. Et c'est ça qu'on dit dans l'office du matin quand on dit que sommes-nous, qu'est-ce que notre vie, notre force, notre puissance. Mais nous sommes tes enfants, tes bâtisseurs, les enfants de ton alliance. Et c'est la seule solution. À mon avis, c'est l'alliance, c'est le fait de queue. Il y a des gens qui reprennent la balle au bon. C'est bon. Allez-y. Faites des trucs. Il y a des gens qui reprennent la balle au bon. Je ne dis pas que c'est vrai dans la vie. Donc, je ne suis pas en train de dire allez-y, faites même chose sans réfléchir. Mais je dis, c'est comme ça que ça doit être vrai. Que quand on fait des choses, on est des partenaires qui reprennent la balle au bon. Waouh, c'est exactement. Je suis en train de dire exactement ce dont j'ai besoin d'entendre, ce que j'ai besoin d'entendre. Comme toujours, en fait. Donc, voilà. Je suis heureuse de partager avec vous ces réflexions. Bonjour Mylène, ce n'est pas à toi de terminer l'ouvrage et tu n'es pas libre et tu n'as pas le... et n'y renonce pas. Je me dis, tu n'es pas libre, je ne sais pas, je n'aime pas. Loa lecham lahaligmor veinata benchorim ibatel mimena. Ce n'est pas que tu n'es pas libre, c'est... Je ne sais pas, je trouverais une traduction. Et voilà, je suis entourée par le talent. Et c'est là que les signes de reconnaissance positifs donnés par soi-même prennent toute leur importance aussi. Parce que, même s'il y a une chose sur laquelle je suis impuissante, je mérite. Il y a des gens qui pensent que ça s'arrive, des gens qui pensent que ce qu'on a fait, ce n'est pas bien, ou de toute façon, parfois un peu incomprensible, ou qui ne veulent pas éclaircir. Ça peut exister aussi. Eh bien, on peut quand même toujours se garder soi-même dans un... Et se procurer à soi-même ce que, par erreur, nous ne pouvons pas nous procurer dans le monde. Et contribuer à créer un monde où nous pouvons nous procurer ce que nous avons besoin aussi par nous-mêmes. baruchata adhona yelohinu melechaholam asher kitchenu be-mizwotah ve-tzivandu le-haniak te-fi'luna. baruchata adhona yelohinu melechaholam asher kitchenu ve-tzivandu al-mizwat te-fi'lun. Je me fiancerai à toi pour toujours et je me fiancerai à toi dans la justice dans la parole et le droit et dans la bienveillance et dans la grandeur et je me fiancerai à toi dans la fidélité et tu connaîtras ce qui est de l'ordre de l'éternité. Et là j'ai traduit cette phrase que je ne traduis pas toujours car parce qu'elle répond exactement à la problématique je me fiancerai à toi pour toujours il y a de la permanence si elle ne se réalise pas sur terre elle ne se réalise que dans le monde des idées à travers à travers Dieu mais franchement on en a tous besoin donc on peut se donner ça les uns aux autres aussi c'est pas non plus c'est dur et pas dur pour toujours vers Sihle-Lam vers Sihle-Betzedek la justice Mishpat la parole c'est comme ça que je le traduis aujourd'hui Mishpat offré celle la bienveillance au Rahamim la grandeur ça aussi c'est dans ces qualités-là qu'il peut y avoir de la permanence et c'est ces qualités-là qui existent qu'on mérite qu'on doit trouver indépendamment des circonstances Rastir-Libé-Mona je me fiancerai à toi dans la fidélité et dans la confiance voilà le mot c'est la confiance qui est la base dans tout le reste et tu connaîtras l'éternel il y aura quelque chose de l'ordre de l'éternité c'est ça qui est normal c'est ça qu'on recherche c'est ça qu'on recherche et développe pour nous et pour les autres et ça ouvre toutes les possibilités et de temps en temps ça ne marche pas juste ça ne marche pas il faut juste continuer à se le donner jusqu'à ce que ça aille mieux si on peut autant qu'on peut et le thème vous l'avez compris c'est l'impuissance ouais c'est dégueulasse mais non mais c'est parce qu'il y a la liberté non mais je ne vais pas rentrer dans ce débat philosophique-là je vais plutôt dire Modani et même si je suis impuissante sur certaines choses ah oui je voulais dire juste du coup tous ces gestes-là qui nous inscrivent dans le temps ils sont importants parce qu'ils nous rappellent qu'il n'y a pas que l'impuissance qui est peut-être prédominante aujourd'hui il n'y a quand même pas que ça il y a aussi d'autres choses qui ont pu exister dans nos vies et qu'on veut renforcer qui est la capacité de multiplier les options d'augmenter et d'augmenter la liberté merci C'est parti. Le bénédiction du matin, quelle que soit notre impuissance liée à certains sujets, qui est liée à la façon dont ces sujets sont encastrés dans des systèmes où il y a trop de choses, dont nous n'avons pas la maîtrise ou la compréhension, indépendamment de ça, je suis qui je suis. Je suis capable de créer, libre de changer, libre d'agir et libre d'opérer sur mon corps. Tous les ajustements et les essouplissements dont je peux avoir besoin et auxquels je me relis tous les matins, ce sont les Birkotachachar. Baruch Atah Adonai, Eloheinu melech ha-olam, she'assani b'tsalmou. Baruch Atah Adonai, Eloheinu melech ha-olam, she'assani b'tsalmou. Baruch Atah Adonai, Eloheinu melech ha-olam, she'assani Yisrael. Baruch Atah Adonai, Eloheinu melech ha-olam, she'assani b'tsalmou. Baruch Atah Adonai, Eloheinu melech ha-olam, she'assani b'tsalmou. Sous-titrage MFP. En bénédiction, j'ajouterais seulement un petit mot sur la bénédiction qui dit « Tu es une source de bénédiction éternelle entre Dieu, roi du monde, qui donne au coq la sagesse de différencier entre le jour et la nuit. » Et donc ça s'inscrit dans la même ligne. Différencier, là où on est impuissant. J'ai fait tout ce que je peux, je n'ai pas renoncé, mais je ne peux rien faire de plus. De là où on est puissant, je peux faire des trucs là-bas et donc de savoir classer les trucs en fait, plus ou moins. Et d'ici, ça peut bouger aussi plus tard, mais pour l'instant, ici, non, je n'ai rien compris, je n'ai pas les aimants. Ça ne va pas aller ailleurs, faire cette différenciation. Et je dis ça maintenant parce qu'on passe au Psoché des Imras. Et donc, c'est regarder autour de nous et aussi chercher des points d'appui dans le regard, dans la longueur, pour voir et pour rester rationnel, ce qui n'est pas toujours évident. Donc, les autres, ceux qui nous aiment, peuvent nous aider à faire ça si nécessaire. On peut aussi cultiver, de voir ça, de regarder long, etc. Il y a plein d'outils qui existent. Et ensuite, on passe au chemin Israël. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Et si Dieu a dit que ce n'est pas à toi de terminer le travail, et que l'important, c'est que tu fasses ce que tu peux, et je me parle principalement à moi-même, je ne rappelle pas l'autre finance, de vous parler à vous comme ça, mais si l'Éternel lui-même a dit que je ne peux pas maîtriser ce que je ne peux pas maîtriser, alors c'est que je ne peux pas le maîtriser. Mais par contre, je peux travailler d'autres trucs. Écoute Israël, Shema Israël. Shema Israël, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Vo'ahovta et Adonai Elohecha Bo'ahovta et Adonai Elohicha Bo'ahovkaitor V'ahovka Be'ohô elfushika Bo'ahovka Be'ahovka V'ahovka Heul hannevik Israël Echad les conséquences un monde juste où les choses portent leurs justes conséquences et dans ce cas là on comprend et on peut réaliser les choses et de temps en temps c'est pas le cas et on comprend rien et on peut rien y faire et c'est comme ça on peut on peut juste le reconnaître et le regretter sincèrement et se concentrer sur là on peut quelque chose troisième paragraphe nombre 15 paroles commandant symbole talit, cit, cit et liberté je suis l'éternel, votre Dieu qui vous est fait sortir du pays de l'étroitesse d'esprit et qui vous donne le droit d'entériner, de constater qu'il y a des choses où on ne peut rien faire pour l'instant mais voilà même si on renonce jamais mais là si tu veux c'est comme ça c'est comme ça éternel qui inspirait nos ancêtres dans toutes les générations abraham sarah isaac rébeca jacob rachel et à toutes les autres et tous les autres dans le fil des générations jusqu'à aujourd'hui toi qui met dans nos cas les aspirations au meilleur du meilleur et pour nous mêmes et pour les autres à la base ce qui nous donne la possibilité en théorie de réaliser tout ça ça qui a créé ce monde en pratique c'est parfois infiniment dur et parfois impossible toi qui nous encourage à chercher toujours les passerelles entre ce potentiel tellement grand fini simple évident et réalité que nous sommes parfois confrontés il y en a qui sont très bien et d'autres qu'est ce que je passe avec ça permet nous de d'agir de façon appropriée vis-à-vis des questions sur lesquelles nous sommes puissants et impuissantes et de façon appropriée qui est une autre vis-à-vis des choses pour lesquelles nous sommes puissants puissantes mais il y a des choses où nous pouvons rien que nous ayons le courage de faire notre part même si elle est petite même si elle est même si elle a l'air infinitésimale et d'accepter que ça nous dépasse et que le système est tellement plus grand et on sait tellement rien de ce qui se passe c'est tellement tellement rien du dessous des cartes et parfois on croyait qu'on pouvait et on peut pas alors qu'on accepte elle n'a accepté qu'on croyait qu'on pouvait mais ça on peut pas ou pas maintenant ou pas comme ça ou pas d'un truc derrière quoi et d'avoir le courage de nous tourner de déjà de bien acter ça prendre en compte pleurer de créer du cœur et de ne pas oublier le reste l'autre côté des possibilités où nous pouvons agir nous rappeler aussi comme on disait au début de nos rencontres autour du sauveteur du sauveur d'analyse transnationale que là où nous pouvons agir c'est tranquillement la position de l'action qui n'est pas le sauveteur c'est justement cette position on accepte la part d'impuissance qui est la nôtre qui correspond aussi à la part de liberté des autres y compris la liberté de fermer des options de telle sorte que nous puissions naviguer entre cette impuissance d'un côté et cette infinie liberté créativité qui est la nôtre de l'autre de telle sorte que même quand on est beaucoup beaucoup dans l'impuissance pendant très longtemps on se souvienne qui est qui a aussi de l'autre côté autre chose et que quand on est dans l'action qu'on se souvienne et la puissance et la réussite qu'on se souvienne qu'il y a aussi autre chose parce qu'on n'est pas tout le temps dans les deux et on peut avoir tendance à oublier on n'est pas toutes et tous dans les deux mais on est tous et tous solidaires parce que là où notre monde met des restrictions si certains sont face à ces restrictions ça concerne tout le monde et là où notre monde met des libertés et ben elle concerne tout le monde également il faut permettre qu'elle concerne tout le monde permet nous de voir les limites et d'accepter les limites et de voir d'accepter et d'agir sur les libertés dans nos corps comment nous nous sentons et aussi en particulier quand nous sommes malades mais aussi en prévention dans notre corps dans nos pensées dans nos sentiments permet nous de d'utiliser ça par rapport à notre relation aux autres quand eux sont malades en particulier et lorsque les personnes de notre entourage sont en deuil lorsque nous nous sommes en deuil permet nous d'utiliser tout ce qui est possible autour de toutes ces notions aussi en fonction des maladies sociales nous sommes plus ou moins victimes et qu'elles nous faisons plus ou face les uns ou les unes ou les autres de sorte que nous n'ayons pas c'est pas d'infini total des espoirs mais toujours quand même une petite lumière quand on est du côté de l'impuissance pour fronter à l'impuissance à notre impuissance et que nous ayons toujours aussi de la base et de la terre quand nous sommes du côté de l'action et toujours de l'empathie pour ceux qui sont de l'autre côté à un moment donné parce que tout ça ça change car c'est toi qui nous accompagne toi qui éclaire nos yeux qui nous permet de nous vêtir de des vêtements de dignité amen la fata donne est-ce que eux ne le sont pas les autres auquel on est en danger on se j'en m'a dit 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 c'est la bim roma ou ya c'est shalom à l'aîné et nous v'alcool bené adam v'himer ou v'himer ou amen ou ya c'est shalom ou ya c'est shalom shalom à l'aîné au v'alcool âme ou ya c'est shalom ou ya coulé nous y'a shalom à l'aîné au v'alcool israel ou ya c'est shalom ou ya c'est shalom shalom à l'aîné au v'alcool israel ou ya c'est shalom ou ya c'est shalom shalom à l'aîné au v'alcool bené adam ou ya c'est shalom shalom à l'aîné au v'alcool yo je vais t'éveil v'himer ou amen alors ce que je me souhaiterais aujourd'hui c'est que non rien qu'on agisse là dedans qu'on se saisisse de tout ce qui peut nous être utile on a tous les limites pas facile de l'accepter en tout cas la culpabilité est un poison ouais c'est une vraie lutte contre ce poison qui n'est pas toujours simple la traduction bonjour laisser ce message il ya deux jours après la fin de la diffusion à d'accord quel message je ne sais pas faut m'écrire et moi sur le sur mon site et je regarderai je reçois les choses en tant qu'email dans les commentaires il faut s'inscrire sur le site du judaïsme en mouvement d'accord une bonne journée shalom bracha belle journée merci alice bernard malvina kathy patrick et tous les autres merci pour ce nouveau moment de partage matinal très très bonne journée et à demain